bonjour mes amis j'espère que vous allez bien et que ces confinements se passent bien et que vous êtes en train de profiter pour faire le meilleur de votre vie moi je m'appelle Nuria je suis une étudiante de la diététique et nutrition et aujourd'hui je suis là pour vous encourager à avoir une bonne santé on sait qu'on trouve dans un moment difficile à cause du coronavirus où nous tous nous sommes obligés à rester chez soi cette situation elle affecte directement notre santé soit pour l'endommager soit pour l'améliorer bien sûr nous allons tous choisir ce dernier l'amélioration de notre santé mais avant de vous donner des conseils j'aimerais bien vous assurer que Dieu il s'enquête avec notre santé il veut qu'on soit saine et si vous me permettez je vais lire un verset dans le livre de 1 corinthiens chapitre 6 verset 19 avant que dit ne savez-vous pas que votre corps est le temple du saint-esprit qui est en vous qui vous avez reçu de dieu et que vous ne vous appartenez à vous même car vous avez été racheté à un grand prix glorifier donc dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à dieu en pouvoir ici que dieu il nous a laissé la responsabilité de prendre soin de notre corps donc je vais partager avec vous des conseils qui vont nous aider à avoir une bonne santé dans ce moment du confinement aujourd'hui je vais vous parler du sommet j'ai commencé par ça car c'est lui qui régule nos activités journalier je sais que la majorité on a un problème car on dort tard et on se lève tard et sans se rendre compte on n'a rien fait je peux vous dire que si vous arrivez à réguler votre sommeil la majorité des problèmes sont résolus car vous aurez l'énergie dont nous avons besoin pour faire face à une nouvelle journée le sommet c'est le moment où l'organisme profite pour réparer les cellules et les tissus et profite aussi pour développer les muscles pour synthétiser des protéines et des hormones que sont indispensables pour l'organisme alors c'est le moment de réparer notre organisme il est conseillé d'avoir entre 7 à 9 heures du sommeil mais il faut pas dormir à n'importe quelle heure pour compléter les 8 heures du sommeil et puis s'élever par exemple il faut pas dormir à 5 heures du matin pour se lever 8 heures après il faut respecter les horaires de dormir c'est un maximum 23 heures car on a des hormones qui sont sécrétés seulement la nuit par exemple la mélatonine et l'hormone de croissance la mélatonine elle est aussi appelée de l'hormone du sommeil elle joue un rôle important dans la régulation de nos rythmes biologiques donc elle régule le sommeil par la suite et le délai de production de la mélatonine elle est au maximum à deux heures du matin ça veut dire si on dort à trois heures du matin à ça sera pas possible de synthétiser cette hormone aussi pour l'hormone de croissance elle joue un rôle important dans le renouvellement des cellules notamment celle du coeur du muscle des os et aussi des cellules de la peau alors elle joue un rôle important dans le retard de vieillissement donc sans vous avoir une bonne réparation de notre organisme il faut avoir 8 heures du sommeil et dormir au maximum à 23 heures et avant de choisir de dormir j'aimerais bien vous dire que vous pouvez choisir de donner à dieu vos préoccupations avant de poser votre tête sur les oreillers par exemple il y en a un verset dans le livre de psaume 4 verset 8 qui dit je vais m'allonger et dormir paisiblement car toi seigneur protège moi alors on essaie de remettre toutes nos préoccupations tout le réquis dans le main du seigneur avant de dormir comme ça on pourra avoir une sommeil paisible sans aucun préoccupation car on a laissé tout ça dans le main dans la main du seigneur amène Praxis, Praxis Média Praxis, Média Genio Les médias sont évangéliques Qui la boule faut mettre une chaîne Praxis Média Faut j'ai une formation qui n'a pas d'un prix Ablevoué avec toutes vos pères Pour les vies faut sentir nos bons santé Pour les vies faut s'éteindre 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 Praxis Média Praxis c'est faux D'aille bon information Bon conseil non Praxis Média Paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe-paxe C'est parti, c'est un génial